Lors de cette session, nous allons voir un certain nombre de questions dont le but est d'identifier le lieu qui correspond à une conversation, d'identifier ce qui convient le mieux pour remplir une case vide dans un texte. Et enfin, d'identifier ce qui ne correspond pas à un texte. Sous-titrage ST' 501 Question 7 Choisissez la bonne réponse En direction de la gare de Séoul Allez, rendez-vous. Allez à la gare de Séoul s'il vous plaît. Réponse Oui Entendu. D'accord. Là, on est face à une situation où une personne demande à une autre personne de se rendre à la gare de Séoul. Cette personne lui répond Oui, entendu. Dans quel genre de moyen de transport peut se passer une telle conversation ? Un taxi Taxi Deux Kia Un train Trois Bihengi Un avion Quatre Tiachol Un métro Il est assez peu commun de demander au pilote d'un avion, d'un metro et d'un train de se rendre à la destination que vous avez décidé. C'est effectivement dans un taxi que ça se passe. 8. 여기는 어디입니까? 알맞은 것을 고르십시오. Question 8. Où sommes-nous? Choisissez la bonne réponse. 어떤 걸로 드릴까요? Ici, en français, on dira qu'est-ce que je vous sers. 어떤 거, quelle chose 드릴까요? Je vous donne. Je vous donne. De quelle manière? Qu'est-ce que je vous donne? 저, 음, 딸기 케이크 주세요. 딸기 케이크, gâteau à la fraise, 주세요. Donnez-moi, donnez-moi un gâteau à la fraise, s'il vous plaît. Dans quel genre d'endroit? Peut-on trouver ce type de conversation? Quelqu'un qui demande qu'est-ce que je vous sers et qui répond ensuite un gâteau à la fraise. Sommes-nous dans une banque? Visiblement non. Ce ne sera pas 은행. Deuxième proposition, pang qie, une boulangerie. Ah, là, c'est déjà plus probable. Troisième proposition, chang yu chang. Un arrêt de bus, ce n'est pas commun. On se... On ne va pas partir sur cette option-là. Quatrième proposition, c'est taxo, un pressing. Je n'aurais pas vraiment confiance. Au gâteau à la fraise, vendu dans les pressing. On va partir sur la boulangerie. 9. Question 9, Où sommes-nous ? Choisissez la bonne réponse. 이 소포 미국에 보내고 싶은데요. Je souhaite envoyer ce coli aux Etats-Unis. 안에 뭐가 들어 있어요 ? 안에, à l'intérieur, 뭐가 들어 있어요 ? Qu'il y a-t-il, qu'il y a-t-il à l'intérieur ? Donc la personne, la femme veut envoyer un coli aux Etats-Unis. L'homme lui demande ce qu'il y a dedans. Sommes-nous, première proposition, 극장, dans un théâtre ? Il y a assez peu de chance. Sommes-nous, deuxième proposition, 극장, dans un restaurant ? En général, on commande à manger dans un restaurant, on n'envoie pas des colis. Donc on va dire que c'est non. Trois, 미술관, dans une galerie d'art ? Assez peu commun, également, d'envoyer des colis dans une galerie d'art ? Quatrième proposition, Utego, qui signifie un bureau de poste. C'est effectivement là que se déroule notre conversation. 10번, 요리책은 어디에 있어요 ? 2층에 있습니다, 손님. 10번, 여기는 어디입니까 ? 알맞은 것을 고르십시오. Question 10, où sommes-nous ? Choisissez la bonne réponse. 요리책은 어디에 있어요 ? Ici, l'homme pose la question de savoir. 요리책, livre de cuisine. 어디에 있어요 ? Où sont les livres de cuisine ? Ceux-là, la femme lui répond 잊은 게 있습니다, 손님. Tout de suite, 손님. C'est le titre denigrifique que l'on donne à un client. En français, on dirait juste monsieur. 잊은 게 있습니다. 잊은, en coréen, correspond à notre premier étage à nous. Donc, ils sont au premier étage. L'homme demande à une personne où se situent les livres de cuisine. Première possibilité, une pharmacie. Ce n'est pas, en général, l'endroit où on vend des livres. Donc, on va partir du principe que c'est non. Ensuite, 2. une librairie. Un petit peu plus de chance que ce soit ça. Troisième proposition, Sa-jin-guan. Sa-jin, la photo, donc Sa-jin-guan. Un studio de photo. Pareil, pas l'endroit idéal. Quatrième proposition, Un-dong-jang. Un-dong-jang, c'est un endroit où on fait du sport, c'est un stade. Pareil, les livres de cuisine ne sont pas fréquemment en vente dans les stades sportifs. Donc, on va éliminer également cette quatrième réponse pour garder la librairie. Sa-jom. Pue-yeon-yeon-su. Quelques expressions à mémoriser. Première expression. Seoul-yog-uro kha-juseyo. Allez à la gare de Séoul. S'il vous plaît. Phrase que vous pouvez utiliser dans un taxi. Deuxième expression. Otang-golo terikayo. C'est une expression que l'on voit, que l'on entend plutôt, fréquemment dans les commerces. Qu'est-ce que je vous sers ? Qu'est-ce qu'il vous faudra ? Troisième expression. 뭐가 dedans ? Qui a-t-il à l'intérieur ? Sous-titrage MFP. 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 Je vais quelque part. Sous-titrage MFP. 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 S-titrage MFP. Sous-titrage MFP. sont très nombreux. On va garder la réponse 2. 3. question 38. Choisissez ce qui convient. pour remplir le mieux pour remplir le mieux pour remplir la case vide. qu'est-titrage MFP. savoir. qu'est-ce que je ne sais pas. qu'est-ce que j'ignore. qu'il, la route, la route, la route, la route, la route. Je donne à des gens. Qu'est-ce que vous donnez ? Manque de cohérence, ici. Deuxième possibilité, Je vends à des gens. Vous pouvez vendre des choses à des gens, mais ce n'est pas vraiment en lien avec le fait de ne pas connaître son chemin. Donc, ce n'est pas vraiment la réponse 2 qui va nous satisfaire, ici. Troisième proposition, Je chante à des gens. Pareil, vous pouvez le faire, si vous chantez bien, mais ça ne va pas vous indiquer votre chemin. Je demande à des gens. Là, vous allez peut-être retrouver votre chemin. Réponse 4. 39. Question 39. Choisissez ce qui convient le mieux pour remplir la case vide. Donc, c'est la cérémonie de mariage. C'est la cérémonie de mariage. C'est soit petit frère, soit petite sœur. Ici, dans l'exemple, on a choisi petite sœur. Donc, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Donc, les membres de la famille. Donc, les membres de la famille. Donc, on a rencontré des photos. Pas très cohérent. Regardons la suite. Pilimnida. Emprunter. On a emprunté des photos. Mieux de les faire soi-même. Troisièmement, Tixmida. On a pris des photos. On prend des photos. Beaucoup plus logique ici, oui. Et enfin, Quatrième proposition. Sajin-e-l Béwum-nida. On apprend la photo, les photos. Bon. Ici, selon toute vraisemblance, ce sera la numéro 3 pour éliminer les trois autres possibilités. 40번. Question 40. Lisez ce qui suit et choisissez ce qui ne correspond pas. Alors, sur ce document, nous voyons que ça ressemble à un billet de train. D'apparence légèrement différente des billets de train qu'on peut trouver en France. Sur ce ticket apparaît une première information. qui est une date. Ici, il faut comprendre. Donc, le 5 mai 2017. Les informations que l'on voit par la suite sont Poussane, nom d'une ville, petite flèche, Seoul, autre nom de ville. La flèche semble indiquer, selon toute vraisemblance, que Poussane est la ville de départ, Seoul, la ville d'arrivée. On a juste en dessous des horaires. Aupsi qui est probablement l'horaire de départ. Et ici, Yoransi Ban probablement l'horaire d'arrivée. On a en bas une information ici, Yôgum. Yôgum signifie le tarif. Et nous avons le prix exprimé en won, donc de 59,000 won, de 59,000 won. Une dernière information figure sur ce billet, juste ici. On voit Chil Hucha Kou A Sok Hucha est un terme qui désigne la voiture, le wagon. Donc vous êtes dans le wagon numéro 7 et Sok désigne ici la place, le numéro de place. Et donc vous êtes à la place 9A, le siège 9A. Regardons à présent les propositions qui nous sont faites. Première proposition, Poussane Rô Khamnida Poussane Rô en direction de Poussane Khamnida Je vais en direction de Poussane. Si vous regardez à nouveau votre billet, vous vous rendez compte que selon toute vraisemblance, vous partez de Poussane pour vous rendre à Séoul. Donc vous n'allez pas à Poussane. Cette proposition est fausse. Deuxième proposition, Pio Pio 59,000 won 입니다. Pio Darmok Disney le ticket 59,000 won c'est le prix 50,000 59,000 neuf 50,000 won 59,000 won Regardons la troisième proposition. Atchim le matin le matin à 9h à 9h tamnida je prends le train le 5 mai exactement vérifions 5 mai cette information est exacte également donc des quatre informations qui nous sont données ici c'est effectivement la première qui est inexacte je ne me rends pas à Poussane mais à Séoul ici on vous demandait de cocher la réponse qui ne correspond pas c'est bien la réponse 1 qu'il faut cocher Question 41 Lisez ce qui suit et choisissez ce qui ne correspond pas Ici nous avons un mémo Lisez ce mémo Lisez ce mémo Bien Reprenons ce message un peu plus lentement Ce message s'adresse Amiyang, la personne qui lui écrit Miyang-si. 제 친구가, sujet de la phrase, 제 친구가, mon ami, un ami, 회사에 왔어요. Est venu jusqu'au travail, est venu au travail, sur le lieu de travail. 오늘은, aujourd'hui, 친구와 점심을 먹을게요, 점심, 점심 먹다, ça veut dire déjeuner, ou diner, si vous êtes en Belgique. Mais en tout cas, c'est le repas du midi. 점심을 먹을게요, je vais manger, le repas du midi, donc je vais déjeuner, à la française, 친구와, avec mon ami, 친구와, avec mon ami. Dernière partie, 점심, 마시게, 드세요. 점심, donc pour le déjeuner, 마시게 드세요. Alors, mangez bien, littéralement, ce qui est une phrase qu'il faut interpréter comme bon appétit, je vous souhaite de bien manger ce midi. Signé, sumi. Regardons les propositions qu'on nous fait, et choisissons celles qui ne correspondent pas, encore une fois. Première proposition. Sumi-si, que sujet, elle a écrit quelque chose. Memo, un memo, elle a écrit un memo. Sumi-a écrit un memo. Deuxième proposition. Sumi-si-ne, sumi, 친구를 만납니다. Sumi-si, rencontre, sumi, rencontre, 친구를, un ami. Sumi-si-e, 친구-ga, he-sa-e, 왔습니다. Le sujet ici, c'est, 친구-ga, l'ami, l'ami, quel ami? Sumi-si-e, 친구. L'ami de Sumi, 왔습니다. Elle est venu, ou, 회사-e, elle est venu, à l'entreprise. Troisième proposition, pardon, quatrième proposition. Sumi-si-ne, 미영-si-와, 점심을 먹을 겁니다. Sumi-si-ne, donc, Sumi, 점심을 먹을 겁니다, va déjeuner, 미영-si-와, avec 미영. Donc, Sumi et 미영 vont manger ensemble. Bon, de ces propositions, revenons sur celles qui sont exactes et celles qui sont fausses. Sumi-si-mi, a écrit un mémo. Oui, c'est effectivement Sumi qui signe ce mémo. Donc, la première phrase est exacte. Deuxième proposition, Sumi-si-mi, rencontre un ami. Bien, oui. Elle a bien décidé de manger avec l'ami qui est venu la voir à l'entreprise. Donc, Sumi rencontre bien son ami. Troisième proposition, L'ami de Sumi est venu à l'entreprise. Oui, c'est exactement le contenu de cette première phrase. 제 친구가 회사에 왔어요. Sumi-si-의 친구가 회사에 왔습니다. Quatrième et dernière proposition, Sumi-si-ni, 미영-si-와, 점심을 먹을 겁니다. Est-ce que Sumi-si-mi et 미영-si-mi vont déjeuner ensemble ? La réponse est non. Parce que Sumi-si-mi mange avec son ami ce midi. Et donc, Sumi-si-mi mange seul. C'est la réponse 4 qu'il faut cocher. Parce qu'encore une fois, on choisit ce qui ne correspond pas au texte. 40-1번. 다음을 읽고. 맞지 않는 것을 고르십시오. Question 42. Lisez ce qui suit et choisissez ce qui ne correspond pas. Alors là, nous sommes face à un document qui nous informe sur un événement. Lisons ce document. 4월 작은 음악회. 작은 음악회 signifie petit concert. 음악회, c'est concert. 작다, petit. Ici devant, nous avons 4월. 4월, ça désigne le mois d'avril. Donc, petit concert d'avril. Les informations qui suivent sont les suivantes. Nous avons d'abord 일시. Il시 qui sont les dates et les heures. Lisons ce qui est écrit. 5월, 20일, entre parenthèses. Donc, on a des informations de date. du 20 mai au 21 mai. Et d'horaires. Or, 6h, 6h, 8h, 8h, 8h. De 18h à 20h. 장소, le lieu. Hanul 공원. C'est le parc. Hanul. Hanul signifie ciel, mais bon, comme nom propre, j'ai laissé Hanul dans la traduction. Dans ce concert, lors de ce concert, on pourra voir do re au chant une chanteuse qui s'intitule Kim Yang-soo. Et à la guitare une musicienne qui s'appelle Lee So-yang. Regardons maintenant les propositions qui nous sont faites. 음악회는 주말에 합니다. Le petit concert. Le concert. Allieu. 주말에 합니다. Le week-end. Vérifions cette information. On ou di 5월 20일. qui est un 토요일. 토요일, c'est le samedi. Jusqu'au 21일 qui est un 일요일. Dimanche. Donc, du samedi au dimanche, c'est effectivement un week-end. Cette information est exacte. Gardons par la suite. 음악회는 하늘 하늘 공원에서 합니다. Le concert. Allieu 하늘 공원에서. Au parc 하늘. Ce qui est effectivement l'information que nous trouvons ici. Cette information est également exacte. 음악회는 저녁 8시에 끝납니다. Le concert se termine à 8h du soir, 20h. C'est exacte. Quatrième et dernière proposition. 음악회에서 이소영 씨가 노래를 부릅니다. 노래를 부릅니다 signifie chanter. 이소영 씨가 이소영 chante. Regardons à nouveau les informations sur ce tract. Au chant, nous avons Kim Yon So. Et à la guitare, nous avons 이소영. Donc ici, on nous dit dans la quatrième proposition que 이소영 chanterait des chansons. Or, c'est faux. Elle y jouerait de la guitare. Donc c'est la proposition 4 qui est erronée. Vous pouvez sélectionner la proposition 4. 표현 연습 des photos ensemble. Afin de vous entraîner, en ce qui concerne la compréhension orale, je vous recommande d'écouter plusieurs fois le document audio. Lorsque vous écoutez le document audio, vous pouvez également répéter. lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Concernant la compréhension écrite, lisez l'énoncé de compréhension écrite. Éventuellement, vous pouvez écrire l'énoncé de compréhension écrite sur un cahier, sur des notes. Vous pouvez également lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage